Le Tédéum sous la mitraille, c'est ainsi que la presse évoquait en août 1944 le Magnificat chanté à Notre-Dame en présence du général de Gaulle et du maréchal Leclerc pour la libération de la capitale. 75 ans plus tard, en l'église Saint-Eustache, plus de bruit de combat mais une foule d'officiels, d'anciens combattants et d'anonymes, venus rendre hommage aux hommes et femmes qui se sont battus pour Paris. Ils avaient forgé en eux ce que signifie être une femme, ce que signifie être un homme, c'est-à-dire aller au-delà de soi-même par ce que le christianisme appelle la porte étroite de l'abnégation ou encore le mystère de la croix. Car celui qui sacrifie sa vie pour défendre une ville, celui qui sacrifie sa vie pour servir une cité, celui qui sacrifie sa vie pour servir les âmes, va toujours puiser au plus intime de sa propre âme les ressources spirituelles, humaines, mystiques, pour ne pas se replier sur lui-même et aller chercher au-delà de lui-même ce qui fait la dignité de l'humanité. En 2002, le cardinal Lustiger et les présidents des fondations Charles de Gaulle et Maréchal Leclerc s'étaient mis d'accord pour qu'une messe de fondation soit célébrée chaque année. Car la messe est une manière toute particulière de faire mémoire. Nous allons célébrer effectivement et commémorer le 75e anniversaire de la libération de Paris. Il y aura des cérémonies purement militaires, il y aura des cérémonies de souvenirs, il y aura des cérémonies qui attachent de l'importance à l'aspect historique et naturellement, il y a eu cette belle messe de fondation pour qu'on rappelle à tous les Parisiens, quelle que soit leur confession, que ces deux hommes sont venus se recueillir au nom de tout le peuple parisien, au nom de tous les Français, pour cette libération et surtout la fin de l'oppression des nazis à Paris. C'est un moment particulièrement important, émouvant, et notamment cette année avec une importante délégation américaine puisqu'il s'agit du 75e anniversaire. La messe d'ordinaire célébrée à Notre-Dame de Paris est l'occasion de prier pour les victimes de la Deuxième Guerre mondiale et d'invoquer le puissant pour que vienne son règne de paix.